Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo et aujourd'hui ce sera un unboxing test et tout ça d'un truc assez vieux parce qu'il s'agit d'un vieil appareil photo numérique. Un vieil APN qui s'appelle le Nikon Coolpix 7600 qui est un truc assez compact qui existait à une certaine époque c'est à dire en 2005. Oui cette chose a déjà à peu près 8 ans et vous allez voir à peu près ce que ça donne par rapport aux machines que l'on peut trouver aujourd'hui. Alors comme vous le voyez sûrement sur la photo il a un vrai zoom optique c'est un zoom trois fois comme vous le voyez ici c'est un appareil photo 7,1 mégapixels par interpolation il y a marqué effective 7,1 mégapixels ce qui est à dire en gros 7,1 mégapixels effectif. Je sais pas trop où ils ont vu ça parce qu'on voit bien qu'il prend plusieurs photos pour faire une interpolation après peut-être que en effet ça donne le même résultat que 7,1 mégapixels réel avec un capteur qui prend qu'une seule photo. Mais bon c'est quand même ça veut dire qu'en gros il faut pas bouger pendant une petite période de temps pour que ça réussisse à prendre une photo nette. Bon ça c'est pas un problème parce que c'est comme ça pour absolument tous les appareils photo mais enfin je trouve toujours un petit peu culotté de nous dire que c'est 7 mégapixels effectif. Ce truc là vous voyez un petit autocollant qui a été rajouté par Nikon qui veut dire qu'il a été fourni avec deux piles rechargeables plus le petit chargeur Nikon car vous allez voir oui il utilise des piles comme à peu près tous les appareils photo numériques de l'époque. Là nous avons à peu près exactement la même chose là nous avons la tronche du téléphone vue de derrière et là nous avons un petit peu de blabla et oh la la quick time. Ce genre de truc que l'on ne montre plus vraiment sur les boîtes d'appareils photo ou ce genre de truc. Oui parce qu'en fait c'est parce qu'il enregistre des vidéos en point mauve. Maintenant vous savez vous avez les MPEG4 ou ce genre de truc ou l'AVCHD enfin ce genre de truc. Voilà la petite boîte nous avons une notice très complète et très épaisse comme vous pouvez le voir intégralement en français. qui vous explique dans tous les détails l'intégralité de ce que peut faire cet appareil photo et il peut faire pas mal de trucs pour un appareil photo assez basique. Alors j'avais acheté cet appareil photo numérique d'occasion sur Price Minister quand il avait été un petit peu bradé parce qu'il était sorti depuis déjà deux ans. Et c'était franchement une super bonne affaire même pour un appareil photo numérique qui était un tout petit peu daté. Alors là nous avons je crois que c'est un bon de commande de Nikon France, la personne qui l'avait acheté à l'origine s'est amusé à conserver vraiment absolument tout. Et moi-même de mon côté j'ai tout conservé. Là nous avons visiblement un programme de retouches photos jamais utilisé en deux CD. Je sais pas trop pourquoi cette usine à gaz prend autant de place. Là nous avons sûrement un petit machin de garantie ou je ne sais pas quoi. Enfin bon bref un papier dont on n'en a rien à faire. Ah la notice des piles, oui parce que c'est très important d'avoir la notice pour des piles, des piles rechargeables comme si franchement on n'avait pas besoin, enfin on avait besoin d'une notice de ça. Par contre beaucoup plus utile la notice du chargeur de piles qui était donné avec. Ça par contre vachement utile. Ensuite nous avons un petit clapet qui s'ouvre en plein milieu de la boîte voilà qui est super chiant à enlever. Parce qu'ils n'ont pas mis de renfoncement au milieu, vous savez une sorte de petite encoche ici pour qu'on puisse prendre facilement. Non 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 il faut jouer sur la souplesse du carton. Alors un câble pour relier en USB à l'ordinateur. Ça fonctionne en mass storage, c'est à dire que ça lit directement la carte SD. Donc ça revient au même que de brancher la carte SD directement dans l'ordinateur via un adaptateur de carte SD. Ça c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'installer de pilote spécial pour faire fonctionner cet appareil photo. Par contre, par contre, câble propriétaire, non ce n'est pas du micro USB ni du mini USB. C'est un câble propriétaire à la con car vous allez voir que cette même prise sert aussi pour ce truc là que je n'ai même pas déballé. Et même le précédent acheteur ne l'a pas déballé non plus. Ça veut dire que ce truc là est dans son emballage depuis 6 ans quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et ça utilise la même prise que le câble USB, donc ça ne peut pas du tout être standard comme prise, étant donné qu'elle permet de faire passer du signal audio, du signal composite et de l'USB par la même prise. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un micro USB. Donc voilà, on peut le relier directement à la télé via un truc absolument minable avec une qualité complètement pourrie. Donc même à l'époque, je ne sais pas pourquoi certaines personnes se fraîchissent à faire ça. Ensuite, nous avons une notice qui n'existe que en anglais. C'est le Quick Start Guide, c'est-à-dire en gros un guide rapide et simple pour pouvoir tout simplement l'utiliser au plus vite plutôt que de lire la notice monstrueusement longue. Malheureusement, en français, on ne nous a traduit que la notice monstrueusement longue. Donc il va falloir faire avec celle-là. Voilà, donc ça c'était le contenu de la boîte. Comme vous voyez, pas grand-chose de spécial à part un logiciel à la con, dont je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. Bon, et il ne doit plus fonctionner de toute façon, vu qu'il a été fait sûrement vers 2004 avec les ordinateurs actuels. Bon, sauf si on a peut-être un peu de chance. Oui, je disais ça au pif, mais c'est réellement ça. Il y a marqué 2004, Made in Japan. Oui, ils ont gravé un CD au Japon. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit au Japon plutôt qu'ailleurs ? Surtout que l'appareil photo a été fait en Corée. Chose qu'il n'y avait pas dans la boîte, c'est ceci. L'appareil photo en lui-même. Donc, c'est ce truc-là, c'est une petite pochette, bien usée par le temps d'ailleurs, parce que je m'en suis beaucoup servi de cet appareil photo, bien usée par le temps, qui se met à la ceinture, donc pour pouvoir mettre l'appareil photo dedans. Et en plus de ça, il y a quelques petites pochettes supplémentaires pour pouvoir mettre des cartes SD, ce genre de conneries. C'est toujours pratique. Alors, le truc de devant suppose que c'est pour mettre deux piles de plus. Et là, il y a de quoi, hop, ça n'arrête pas de vouloir se refermer. Là, il y a une petite pochette que vous ne voyez absolument pas. Si vous arrivez peut-être à la... Voilà, c'est bon, on la voit. Une petite pochette qui permet d'ajouter quelques petites cartes SD à l'intérieur. Voilà, c'est toujours bien sympa. Oh, ça m'a bien dégueulassé l'appareil photo. Vous voyez tous ces petits points noirs ? Ça vient de l'intérieur de cette pochette qui se désagrège visiblement. Et il y en a plein la table basse. Oh, saloperie. Et voici l'engin. Alors, faites attention quand vous l'allumez, que ce truc-là ne soit pas entre deux positions parce que sinon, vous allez avoir une erreur qui va s'afficher. Voilà, vous voyez, le secteur de position n'est pas sur la bonne position. Hop, on va mettre en mode setup. Alors, vous ne voyez sûrement rien sur l'écran parce qu'il est tout petit. Oh, si, on voit à peu près visiblement. Alors, on peut paramétrer quelques trucs, comme vous le voyez, ça c'est pas... Voilà, alors il y a un avertisseur qui fait vachement chier qui vous dit quand une photo est floue, même quand la photo n'est pas vraiment totalement floue, donc du coup, bon, c'est un peu chiant. Quand c'est des trucs qu'on n'arrive pas à prendre en non-flou, par exemple, des trucs qui sont vraiment loin avec le zoom, ce genre de conneries, ce sera pratiquement obligatoirement flou, donc cet avertisseur peut devenir un peu chiant. Ça vous dit tout simplement de confirmer à chaque fois que vous enregistrez un truc. Ensuite, vous avez type de batterie. Là, vous pouvez choisir ce que vous avez, une batterie alcaline, une batterie lithium. Ne pas acheter les batteries lithium, c'est très polluant, c'est tout pourri. Et les batteries rechargeables Coolpix slash... Enfin, entre parenthèses, NIMH. C'est-à-dire, en gros, des piles rechargeables de type NIMH. Alors, ça fonctionne avec à peu près n'importe quelle pile rechargeable, sauf les très mauvaises. Achetez pas des piles rechargeables de marques que vous connaissez pas. Achetez seulement des Varta, des Energizer ou les piles qui sont données avec, qui sont absolument exceptionnelles d'ailleurs, parce que les piles qui sont avec, je vais vous montrer ça un peu plus tard, ont beau avoir le même âge que l'appareil photo, c'est-à-dire 8 ans, elles ont toujours pratiquement leur autonomie complète. L'autonomie étant de, environ, sur ces piles, d'environ 4 heures. Donc c'est vraiment pas mal. 4 heures de vidéo, quoi. 4 heures de vidéo, c'est plus que ce que la carte SD peut contenir au maximum. Donc voilà les piles qui sont données avec. Deux piles de chez Nikon Coolpix. Je sais pas à quelle marque ils ont demandé de faire les piles, si ce sont des piles Panasonic en vrai ou des piles Varta. Enfin, je sais pas du tout quelle marque. C'est à l'origine, je pense pas que Nikon est une usine de piles. Enfin, en tout cas, ces piles-là sont absolument merveilleuses. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est nettoyer les contacts à chaque borne, parce qu'elle va commencer à être vieille. Et elles refonctionnent comme neuves, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, elles ont toujours leur pleine autonomie. Elles se rechargent très vite, avec le chargeur qui est donné avec. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que c'est le chargeur qui est donné avec. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ces piles ? Bon, bah voilà, qu'elles marchent bien, quoi, tout simplement. Voilà, alors c'est un local à piles. Vous mettez deux piles dedans. C'est tout bête, tout simplement. Et puis ça se referme. Ensuite, il y a un petit taquet qu'il faut tirer dessus pour le sortir. Et non pas tirer dessus comme un abruti, parce que sinon, vous allez casser le machin. Ça, c'est ce qui serait un peu bête. Ensuite, ici, vous avez, hop, la carte SD. Alors, ça ne fait pas les cartes SDHC, c'est-à-dire que ça ne fait pas les cartes de 4GO et plus. Ça s'arrête à 2GO maximum. 2GO maximum, c'est la capacité que l'on peut mettre là-dedans. J'ai mis une SanDisk 2GO, qui est une très bonne carte SD. Hop. Et malgré que le manuel d'emploi, le mode d'emploi du truc, ne vous parle pas des cartes SD de 2GO, mais ne vous parle que des cartes SD à partir de 128 MO jusqu'à 1GO, les cartes SD de 2GO marchent parfaitement bien. Alors, il y a un petit schéma pour savoir dans quel sens mettre les piles. Toujours pratique, parce qu'il n'y a pas de repère particulièrement évident. Quand vous venez de mettre les piles, vous allez voir ce que ça donne. Ça vous dit de mettre la date. Alors, voulez-vous la mettre ? Date et heure. Vous faites non, tout simplement. Et hop, c'est parti. Donc, voilà. Alors, quand on appuie là, vous pouvez choisir si vous voulez le flash automatique, le flash... Ça, c'est quoi ? Anti-jeu rouge, je suppose. Pas de flash du tout. Flash tout le temps. Et ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ensuite, vous avez le minuteur, le retardateur, comme ils disent, qui est en gros le truc pour pouvoir prendre une photo, vous poser l'appareil photo, vous vous barrer en vitesse, et ensuite, ça prend une photo de vous qui n'avait pas encore fini de vous asseoir. C'est à ça que ça sert. Ensuite, gros plan, c'est-à-dire le mode macro, qui vous permet en gros de tout simplement rendre plus évident de filmer ou de... Enfin, de filmer, de prendre en photo des tout petits objets. Voilà. Ça prend des photos très nettes de très près. C'est à ça que m'a servi le plus souvent cet appareil photo, parce qu'il est très, très, très bon pour notamment, par exemple, prendre en photo des composants électroniques, des circuits électroniques ou ce genre de trucs avant de faire des réparations dessus. Ce qui est toujours une très, très bonne idée. Hop, voilà. On peut le désactiver. Ensuite, vous avez un menu, ensuite, que vous pouvez afficher pour chaque truc. Alors, 999, c'est le maximum que vous affichera ce compteur. Avec une carte SD de 2GO, vous pouvez presque prendre 2000 photos. Sauf que vous n'êtes pas encore dans le mode de... Dans le mode de photos, quoi. Le plus élevé, le mode le plus élevé, c'est celui-là. Le 7 mégapixels avec une petite étoile. Ça donne des photos plus jolies, mais il faudra... Enfin, le déclenchement sera plus long. Et vous pouvez en prendre que 574. Pour chaque carte SD de 2GO que vous utilisez. Ce qui est, malgré tout, plutôt pas mal. J'ai jamais eu besoin, moi, personnellement, de changer de carte SD Pendant une séance, disons, de prise de photo. Genre, par exemple, je pars à la montagne pendant une semaine. J'ai même pas eu besoin de vider la carte SD une seule fois en une semaine. Faut dire que je prends pas non plus un milliard de photos. Je m'amuse aussi à regarder le paysage. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est toujours bien pratique de prendre des photos. C'est quand même mieux de profiter du paysage tant qu'on y est. Donc, vous avez plusieurs trucs de prise de vue. Alors, planche 16 vues, c'est pour pouvoir prendre, à mon avis, 16 photos d'affilée en mode rafale. Enfin, il me semble. Je suis pas certain. Alors, vous pouvez choisir les couleurs. Couleur standard, couleur vive. Alors, couleur vive, ça vous rend un peu tout fluo. Noir et blanc, c'est pire, etc. Ça, c'est vraiment le genre de trucs qui sont tout à fait standards. Le mode BBS, auquel j'ai jamais encore compris à quoi ça sert. C'est censé prendre de meilleures photos. Je... J'en sais rien du tout à quoi ça sert. Mais alors, vraiment, absolument pas. Correction d'exposition, c'est pour mettre en plus clair quand vous êtes dans un lieu sombre ou en plus foncé quand vous êtes dans un lieu clair. Chose que l'on peut faire ensuite sur son ordinateur largement après avoir pris la photo avec un logiciel de retouche. Alors, une fonction sympathique, c'est la balance des blancs. C'est-à-dire, en gros, pouvoir choisir par quel type de truc vous êtes en train d'éclairer et donc, du coup, pouvoir faire la correction de l'image en conséquence. Donc, vous pouvez choisir un camp des sens qui, là, sous le type de lumière que je suis en train de filmer, vous permet d'avoir du blanc qui ressemble à du blanc et pas du blanc qui ressemble à du rouge. Et automatique, alors, ça permet de choisir à peu près ce qu'il y a de mieux à chaque fois que vous prenez une photo. Ça peut se gourer légèrement. Vous ne le voyez sûrement pas sur l'écran. Mais là, le blanc est un tout petit peu rouge. Et vous avez cette fonction, cette fonction dans Balance des Blancs, là, ici, qui est particulièrement intéressante. C'est Blanc Mesuré. Ça, vous allez comprendre ce que c'est. Vous prenez un truc blanc, comme ça, par exemple, une feuille. Voilà. Ensuite, vous cliquez là-dessus. Vous la gardez en vue, comme ça. Ensuite, vous appuyez sur OK, après avoir fait Mesuré, pour la prendre en photo. Voilà. Et hop ! Ça va vous faire un truc tout à fait sympathique. C'est que ça va vous faire la Balance des Blancs automatiquement. Et là, vous avez, mais alors, l'image réellement telle que l'on voit en réalité le décor. Et c'est vraiment particulièrement génial, parce que ça permet de mesurer le blanc avec les conditions de luminosité actuelles. Et donc, du coup, vous pouvez prendre l'exactitude des couleurs avec lesquelles vous êtes en train de filmer, tout simplement. Et cette fonction sert vraiment énormément si vous voulez prendre des trucs fidèles à la réalité. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'appareils photo qui ont cette fonction. En tout cas, cette fonction-là est vachement pratique. Et dans pratiquement, il me semble, peut-être qu'avec Android, maintenant, on peut télécharger des applications qui font ça pour vous avec le truc. Vous savez qu'ils remplacent le programme d'origine. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu cette fonction ailleurs que sur ce truc-là jusqu'à maintenant. Ensuite, vous avez la fonction Film. Vous avez plein d'autres fonctions qui ne servent pas à grand-chose et que si vous avez cet appareil photo, vous pouvez expérimenter. Alors, la fonction Film, vous allez dans Menu, vous prenez le type de résolution. Alors, petite étoile à côté, ça veut tout simplement dire 30 images par seconde, car sinon, c'est 15 images par seconde maximum. Donc, vous pouvez filmer en 160p, ce qui est tout pourri, 320p, ce qui est pourri, 320p en 30 images par seconde, ce qui est moyennement pourri, 640p en 15 images par seconde, ce qui est beauf, et 640p en 30 images par seconde, ce qui est convenable. Et vous allez voir l'un des défauts. Alors, vous avez le mode de focus. Focus continue, ça veut dire que ça va changer le focus au fur et à mesure de la vidéo. Focus ponctuel, ça voudra tout simplement dire qu'au moment où vous déclenchez la vidéo, ça fera le focus sur l'image actuelle et ça gardera le focus, l'intégralité du temps, sur ce point-là. Ce qui veut dire, en gros, que vous n'aurez pas de bruit quand vous enregistrez une vidéo avec ce truc-là, vous n'aurez pas le bruit du petit moteur de focus, ce qui est une très bonne chose, mais vous n'aurez pas non plus le fait que ça se remettra en focus automatiquement quand vous ferez la vidéo. Donc, je vais mettre en focus continue. Ensuite, VR Electronics, je ne sais pas ce que c'est, je l'active habituellement. Je crois que c'est un truc de correction du... Comment on peut appeler ça ? Vous savez, ça fait un petit effet mosaïque quand il n'y a pas assez de lumière. Je crois que ce truc-là, c'est un truc de réduction du bruit vidéo, en gros. Et voilà, bon, pourquoi pas l'activer ? Ensuite, vous ne pouvez pas activer de flash, bien entendu, parce que nous sommes en vidéo. Vous ne pouvez pas mettre de retardateur, d'ailleurs, ce qui est un peu bizarre. Et vous ne pouvez pas non plus mettre de mode macro. Alors, le mode macro, bon, ce n'est pas si grave. Pour information, il filme de très bien de près, même sans le mode macro, sauf que ça mettra un peu plus de temps à se mettre au point. C'est tout simplement la seule différence qu'il y a entre pas de mode macro et mode macro. Et il filme plutôt pas mal de près. Et de loin, par contre, les images ne sont pas particulièrement totalement nettes. Plus vous vous éloignez de l'objectif, plus l'image sera un petit peu floue suivant la lumière que vous aurez. S'il n'y a pas beaucoup de lumière, eh bien, ça sera assez flou. Alors là, il vous dit que vous pouvez faire 1h20, ce qui est totalement faux. Vous ne pouvez pas faire 1h20 avec le mode maximum. Je ne sais pas ce que c'est que ce bug bizarre, mais quand vous êtes en mode maximum, le compteur de minutes est complètement faux. En fait, vous ne pouvez faire que 30 minutes sur une carte SD de 2GO. et 2GO est le maximum. Donc du coup, vous ne pouvez enregistrer que 30-31 minutes de vidéo avec la qualité maximum de cet appareil. Ce qui est en gros le gros point noir qui m'a empêché d'utiliser cet appareil photo comme caméra quand j'ai débuté dans les vidéos sur YouTube. Alors, vous pouvez utiliser le zoom. Le zoom marche vachement bien, mais alors vraiment très très bien. et c'est un zoom optique, donc il n'y a pas de différence de qualité d'image. Si vous voulez faire des vidéos, eh bien, il faut zoomer avant de lancer la vidéo parce que vous ne pouvez pas zoomer pendant la vidéo. Quand vous zoomez en dehors de la vidéo, quand la vidéo est activée, ce n'est qu'un zoom numérique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le moteur de zoom fait beaucoup de bruit et que du coup, si vous zoomez pendant la vidéo, vous entendrez juste pendant la vidéo, ce qui est complètement stupide parce que ce n'est pas ce que vous voulez faire. Donc, si vous voulez filmer de près en vidéo, il faut zoomer à fond puis ensuite filmer et utiliser le mode focus ponctuel sinon ça ne va pas arrêter de refaire le focus et les vidéos sont de très très bonne qualité, de très près et vraiment de très très près, c'est-à-dire en mode plus ou moins macro. Mais par contre, si vous lancez la vidéo avec le zoom au minimum, et que vous essayez de filmer quelque chose de très près, vous ne pourrez pas filmer d'aussi près. Je vais vous faire un petit exemple que je vais vous filmer en vidéo pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, comme vous le voyez, je ne peux pas filmer de particulièrement près quand c'est comme ça. Maintenant, je vais zoomer à fond et je vais vous faire ceci. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir voir que l'on peut filmer d'à peu près deux fois plus près. Si le focus a envie de prendre. Parce que le focus a un petit peu de mal sur les objets brillants. Donc maintenant, on va utiliser le focus ponctuel pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, ce qui est pratique avec le focus ponctuel, c'est que comme vous le voyez, je suis en train de filmer un truc et là, je peux rapprocher et m'éloigner et vous voyez que ça reste tout le temps net dans une certaine zone définie que vous avez lancée au début de l'enregistrement. Et comme vous le voyez, c'est vachement net pour un truc qui n'est même pas HD comme vous pouvez le remarquer et que vraiment, on voit super bien les détails. Et si on n'avait pas zoomé avant de commencer la vidéo, eh bien, on ne pourrait pas faire le focus d'aussi près. on pourrait le faire à peu près à cette distance-là au maximum. Donc ça, c'est assez bizarre et plus vous zoomez, plus le focus est difficile à faire. Ça, c'est un petit détail de cette caméra. Donc, voilà, je pense que j'ai fini de vous montrer ce genre de truc. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ça ressemble filmer de loin, la prochaine vidéo que je vais filmer pour cette chaîne, c'est-à-dire en gros, la prochaine vidéo que je vous fais sur ce compte YouTube sera filmée en mode rétro avec cette vieille caméra pour vous montrer ce que ça donne. Alors oui, au fait, pour vous le dire, là, il y a une protection de l'objectif qui se rétracte et qui fait tout ce qu'il faut automatiquement. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous montrer le zoom optique fonctionné en temps réel. Vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est vraiment du zoom optique, c'est vraiment deux lentilles qui se rapprochent et qui s'éloignent l'une de l'autre. Alors, par contre, un truc, comme je vous l'ai dit, pour les piles, il faut utiliser des bonnes piles rechargeables si vous voulez utiliser des rechargeables et je vous conseille d'utiliser des rechargeables parce que les alcalines vont certes durer plus longtemps que des rechargeables là-dedans, pas beaucoup plus longtemps, mais par contre, vous allez les bouffer quand même à la vitesse de l'éclair. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer l'accessoire en question, le fameux chargeur de piles. Alors, je vous retrouve tout de suite. Voici le chargeur. Alors, ce chargeur, comme vous pouvez le remarquer, c'est un tout petit chargeur compact qui se branche directement aux 220 volts, c'est-à-dire vous n'avez pas une grosse brique d'alimentation. L'alimentation est à l'intérieur de ce petit chargeur. Donc, ça, c'est particulièrement pratique pour les voyages. C'est tout petit, c'est parfaitement adapté. Il m'a pas mal servi ce truc-là en vacances. Mais alors, vraiment, vraiment, enfin, voilà quoi. Ils ont bien, ils ont bien choisi la taille, bien choisi tout ce qu'il faut, quoi, en fin de compte. Donc, vous avez l'emplacement pour deux piles. L'alimentation est ici. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de place perdue. Ensuite, vous mettez des piles dedans. Bien entendu, des piles rechargeables, pas ça, c'est juste parce qu'elles traînent devant moi. Voilà, vous mettez deux piles. Et là, vous avez un petit voyant orange qui clignote. Et une fois que c'est chargé, le voyant ne clignote plus, il est fixe, tout simplement. Et donc, voilà, ensuite, ça recharge les piles vachement vite pour un petit chargeur de poche comme ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. En gros, il peut recharger en trois heures et demie à peu près les deux piles qui sont données avec, c'est-à-dire des 2000mAh qui sont des très bonnes piles. Vous ne pouvez pas vraiment trouver plus de 2500mAh, sauf bien entendu des piles qui vous font croire qu'elles sont 2500mAh ou même, d'ailleurs, il y a des piles ridicules qui vous mettent 3200mAh alors que ça n'existe pas, pour information. 3000mAh, c'est le grand maximum qui existe et encore, c'est souvent des faux, très souvent, les piles s'arrêtent à 2000-2500mAh enfin, les piles triple A, quoi. Ensuite, donc, comme je le disais, les piles se rechargent en à peu près 3h30-4h et elles sont très chaudes quand ça sort de ce truc-là parce que c'est un chargeur rapide, il envoie 1A là-dedans, ce qui n'est pas particulièrement conseillé enfin, combien... Ouais, ouais, il envoie ça 1A x 2, 1A par pile, c'est vraiment beaucoup pour... Normalement, il est conseillé de ne pas les recharger à plus de 750mAh et pour l'usure des piles, il est recommandé de les recharger avec le moins de 1A possible, c'est-à-dire 250mAh, c'est une très bonne chose. Voilà, et là, vous avez un deuxième voyant. À quoi il sert, ce deuxième voyant ? En fait, vous appuyez longtemps sur ce bouton-là et ça met le chargeur en mode décharge. Ça décharge les piles à fond avant de les recharger, ce qui est une bonne chose à faire de temps en temps avec les piles de type NIMH pour retrouver leur pleine capacité. Donc, c'est vraiment un chargeur complet, complètement, mais vraiment complet, oui, avec aussi un détecteur de surchauffe pour les piles, ce qui est une très très bonne chose étant donné qu'il les fait vachement chauffer. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment un chargeur qui a toutes les fonctions possibles et imaginables dans un tout petit format et ça, franchement, c'est particulièrement bien pour un petit, c'est presque un cadeau qui a été donné avec l'appareil photo. Donc, du coup, franchement, j'ai vraiment envie de les féliciter pour ce bon truc, un truc vraiment, comment dire, particulièrement écologique étant donné que ce sont des piles rechargeables alors que ce machin est un vrai bouffe-pile. D'ailleurs, comme tous les appareils photo numériques encore aujourd'hui, il vaut mieux les utiliser avec des piles. Il faut savoir que ces piles-là, elles ont encore la pleine capacité de leur charge. Donc, la technologie NIMH, c'est vraiment une très bonne technologie pour les piles. Contrairement à la technologie lithium-ion qui, au bout de trois ans, a déjà perdu 20% à 40% de leur capacité totale. C'est vraiment des batteries qui sont bonnes pour la poubelle très rapidement et en plus, le pire avec ça, c'est qu'on ne peut pas changer les batteries parce qu'elles sont soudées à l'intérieur des trucs comme par exemple dans les tablettes comme les iPads ou ce genre de trucs ou même les tablettes Android comme celle-là par exemple. Dans les tablettes, il faut la dessouder, démonter le truc, c'est vraiment très difficile de changer une batterie à l'intérieur d'une tablette. Les piles, ce qu'il y a de bien, c'est que même 20 ans après la sortie de cet objet-là, vous pourrez, juste après avoir décrassé les contacts, mettre des piles neuves dedans et c'est reparti. Et peut-être même mettre les piles rechargeables qui datent de l'époque du truc. Donc, vous vous rendez compte un petit peu à quel point la technologie a progressé dans un certain sens mais régressé au niveau de la qualité dans un certain autre sens. D'ailleurs, la technologie lithium-ion, tout le monde en est venu au bout d'un certain temps à l'évidence que c'est une technologie assez mauvaise. Il y a un truc qui va remplacer la technologie, un successeur à la technologie lithium-ion qui est en développement depuis quelque temps qui devrait essayer, en tout cas essayer de résoudre ce problème. Donc voilà, si vous voulez voir à quoi ressemble c'est une vidéo filmée avec ce truc-là à une distance raisonnable et non pas en mode plus ou moins macro avec la personne qui parle, c'est-à-dire moi en l'occurrence assez loin du micro qui se trouve à cet endroit-là, rendez-vous dans la prochaine vidéo, prochaine vidéo qui sera sur un sujet aléatoire, je ne sais pas encore le sujet de cette vidéo-là, en tout cas, elle sera filmée avec cette caméra. Allez, salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada